Mesdames et Messieurs, bonjour, si vous nous rejoignez à l'instant sur KTO, nous sommes en direct de Rome au Vatican dans la salle à Paul VI où nous recevons notre pape Benoît XVI pour l'entendre nous donner sa catéchèse du mercredi matin. Préparons-nous à accueillir la parole du Très Saint Père et sa bénédiction. Dal Libro dell'Apocalisse di San Giovanni, Apostolo. Fratelli, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedra, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Si, Amen, dice il Signore. Du Livre de l'Apocalypse. Apocalypse de Jésus Christ à qui Dieu l'a confié pour montrer à ses serviteurs, les fidèles, ce qui doit arriver bientôt. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent fidèlement son contenu car le temps est proche. Moi, Jean, je m'adresse aux sept églises qui sont en Asie mineure. De l'Apocalypse de Saint Jean, frère, à Jésus Christ qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, alloui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui est un et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. A reading from the book of Revelation. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood and made us a kingdom, priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. This is the word of the Lord. Aus der Offenbarung des Johannes. Brüder und Schwestern, Jesus Christus, er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Er hat uns zu Königin gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lectura del Libro del Apocalipsis. Hermanos, Aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Nos ha convertido en un reino y hechos sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Leitura del Libro del Apocalipsis. Palabra de Dios. El que nos ama y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de vivir, el Todopoderoso. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Ya est-'m Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże. Amén. 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 Sers frères et sœurs, aujourd'hui, après l'interruption des vacances, nous reprenons les audiences ici au Vatican et nous continuons l'écoute de la prière à l'école de la prière que nous vivons ensemble en cette catéchèse du mercredi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière dans le livre de l'Apocalypse, qui, comme vous le savez, est le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un livre difficile, mais qui contient une grande richesse. Il nous met au contact avec une prière vive et palpitante de l'Assemblée chrétienne, réunie le jour du Seigneur. Telle est la trame de fond de ce texte. Un lecteur présente à l'Assemblée un message confié par le Seigneur à l'évangéliste Saint-Jean. Le lecteur et l'Assemblée constituent, pour ainsi dire, les deux protagonistes du développement de ce livre. Il leur souhaite dès le départ ses meilleurs voeux. Bienheureux celui qui lit et bienheureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Du dialogue permanent qu'il y a dans ce livre, nous y découvrons une symphonie de prières qui se développe dans une grande variété de formes jusqu'à la conclusion du livre. En écoutant le lecteur qui présente son message, en écoutant et observant l'Assemblée qui réagit, leur prière devient nôtre. La première partie de l'Apocalypse présente trois phases successives de l'Assemblée qui prie. La première est constituée par un dialogue qui est unique dans le Nouveau Testament. Dialogue entre l'Assemblée à peine réunie et le lecteur, lequel adresse des voeux de bénédiction. Que la grâce et la paix soient avec vous. Le lecteur continue en soulignant la provenance de ce voeux. Il provient de la Trinité, du Père, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ qui s'engagent ensemble à porter le projet de la création et du salut pour l'humanité. L'Assemblée écoute et quand elle entend le nom de Jésus-Christ, il a comme un sursaut de joie. Et elle répond avec enthousiasme en élevant une prière de louange. « À celui qui aime, qui nous a libérés de nos péchés avec son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire, la puissance dans les siècles des siècles. Amen. » L'Assemblée, remplie d'amour du Christ, se sent libérée des liens du péché et se proclame au royaume de Jésus-Christ, qui lui appartient totalement. Avec le baptême, l'Assemblée reconnaît la grande mission qui lui a été confiée, de porter au monde la présence de Dieu. Elle conclut cette célébration de louange en regardant de nouveau directement Jésus et, avec un enthousiasme croissant, elle y reconnaît la gloire et la puissance pour sauver l'humanité. L'Amène final conclut l'hymne de louange au Christ. Déjà, ces premiers versets contiennent une grande richesse qui nous donne des indications. Ces indications nous enseignent que notre prière est avant tout une écoute de Dieu qui nous parle. immergée par tant de paroles, nous ne sommes pas toujours habitués à écouter et surtout à nous mettre en disposition intérieure et extérieure de silence pour être attentifs à ce que Dieu veut, à ce que Dieu veut nous dire. Ces versets nous enseignent aussi que notre prière, souvent qui prennent seulement la forme de la demande, doivent être plutôt une louange à Dieu pour son amour, pour le don de Jésus Christ qui nous donne force, espérance et salut. Une nouvelle, une autre intervention du lecteur rappelle à l'Assemblée, qui est saisie par l'amour du Christ, l'engagement à en accueillir la présence dans sa propre vie. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. « Et pour toutes les nations de la terre, et toutes les nations de la terre se frapperont la poitrine. » Après être monté au ciel dans une nuée, symbole de sa transcendance, Jésus Christ retournera ainsi comme il est monté au ciel. Alors tous les peuples reconnaîtront et, comme l'exhorte saint Jean dans le quatrième évangile, ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont transpercé. Chacun de nous pouvons penser à la cause de la crucifixion du Christ qui correspond un petit peu à ce qu'avaient vécu ceux qui avaient participé à cette crucifixion directement sur le calvaire. Ils se frappèrent à la poitrine en lui demandant pardon pour le suivre dans la vie et pour se préparer ainsi pleinement à la communion plénière avec lui avant son retour final. L'Assemblée reflète ce message et dit « Oui, Amen ! » Le « Oui » correspond à l'accueil plénier de ce que Dieu a communiqué à l'Assemblée et il demande à ce que ce « Oui » devienne vraiment réalité. C'est la prière de l'Assemblée qui médite sur l'amour de Dieu qui est manifesté de façon suprême sur la croix et qui demande de vivre avec cohérence entre disciples du Christ. Et il y a la réponse de Dieu. Je suis l'Alpha et l'Oméga celui qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. Dieu qui nous se révèle dès le début de l'Histoire jusqu'à sa conclusion accueille et prend à cœur la demande de l'Assemblée. Dieu est et sera toujours présent et active avec son amour dans l'Histoire humaine, dans le présent, dans le futur, comme dans le passé, jusqu'à atteindre les derniers temps. Ici, nous trouvons aussi un autre élément important, la prière constante qui se réveille en nous, réveille en nous le sens de la présence du Seigneur dans notre vie et dans l'Histoire. C'est la présence de Dieu qui nous soutient, qui nous guide et nous donne une grande espérance, même dans les tribulations humaines. Chaque prière, même dans la solitude la plus radicale, n'est jamais isolée et n'est jamais stérile. Mais c'est la sève vitale qui alimente une existence chrétienne toujours plus imprégnée et cohérente, imprégnée de la présence de Dieu. La seconde phase de la prière de l'Assemblée approfondit ultérieurement le rapport avec Jésus-Christ. Le Seigneur se fait voir, il parle, il agit, et la communauté, toujours plus prête de Dieu, écoute, réagit et l'accueille. Dans ce message, il présente au lecteur dont saint Jean raconte son expérience personnelle de rencontre avec Jésus-Christ. Il se trouve sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ le jour du Seigneur, le dimanche, le jour dans lequel se célèbre la résurrection de Jésus. Et saint Jean vient pris par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint le prend et le renouvelle en augmentant sa capacité d'accueillir Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui l'invite à écrire. La prière de l'Assemblée qui écoute assume graduellement une attitude contemplative rythmée par les verbes « voir » et « regarder ». Il contemple, c'est-à-dire quand le lecteur le propose, il intériorise et fait sien ce qu'il contemple. Saint Jean entendit une voix puissante comme des trombes. La voix lui impose d'envoyer un message aux sept églises qui se trouvent en Asie mineure et à travers elles à toutes les églises qui sont unies à leurs pasteurs. L'expression « une voix puissante » qui est prise du livre de l'Exode rappelle la manifestation divine à Moïse sur le Mont Sinaï et indique la voix de Dieu qui parle du ciel de sa transcendance. Ici, cette voix est attribuée à Jésus-Christ ressuscité qui, de la gloire du Père, parle à l'Assemblée en prière. Tournez-vous pour « voir » la voix. Saint Jean voit aussi sept candélabres d'or et au milieu, un candélabre « inssemblable à un fils d'homme ». C'est un terme particulièrement familier à Saint Jean qui indique Jésus-Christ lui-même par ce chandelier. Les candélabres d'or avec leur bougie allumée indiquent l'église de tous les temps qui est en attitude de prière dans la liturgie. Jésus-Christ, le fils d'homme, se trouve au milieu et revêtu de vêtements de grands prêtres de l'Ancien Testament. Il accomplit des fonctions sacerdotales de médiateur auprès du Père. Dans le message symbolique de Saint Jean, il suit une manifestation lumineuse du Christ ressuscité avec les caractéristiques propres de Dieu qui rappelle l'Ancien Testament. On parle des cheveux blancs semblables à la laine, candides comme la neige, symbole de l'éternité de Dieu et de la résurrection. Un second symbole est celui du feu qui dans l'Ancien Testament vient souvent une référence à Dieu pour indiquer deux propriétés. La première, c'est l'intensité la jalousie de son amour, de l'amour de Dieu qui anime son alliance avec l'homme. C'est l'amour brûlant de Dieu qui se lie dans le regard de Jésus-Christ ressuscité. Et ses yeux étaient comme une des flammes de feu. La seconde caractéristique est la capacité de vaincre le mal comme un feu dévorant. Ainsi même, les pieds de Jésus sont en chemin pour affronter et détruire le mal. Ils ont une incandescence comme celle du bronze resplendissant. La voix de Jésus-Christ ensuite semblable à la rumeur des grandes eaux impressionnent, sont impressionnants de la gloire de Dieu en Israël qui se meut, qui bouge, qui avance vers Jérusalem. dont parlent tous les prophètes, particulièrement le prophète Ézéchiel. Ils suivent ensuite trois éléments symboliques qui montrent combien le Christ ressuscité est en train de faire sienne son Église. Il la tient sereinement dans sa main droite. Lui parle avec la force pénétrante comme une épée affilée et lui montre la splendeur de sa divinité. Son visage était comme le soleil qui resplendissait avec toute sa force. Saint Jean est totalement pris par cette expérience du ressuscité et il se sent comment dire faiblir et il tombe comme mort. l'apprentissage du Christ sera une rencontre avec l'amie. Mais cela n'empêche pas que la rencontre avec Dieu même si elle est puissante, la rencontre que nous ferons avec le Christ sera une rencontre d'amis à amis. après cette expérience de révélation l'apôtre a devant lui le Seigneur Jésus qui lui parle le rassure et lui met la main sur la tête il lui révèle son identité de crucifié ressuscité et lui conflit la mission de transmettre son message aux églises. L'assemblée vit également avec Saint Jean le moment particulier de lumière devant le Seigneur unie avec l'expérience de la rencontre quotidienne avec Jésus avec la richesse de la rencontre avec le Christ qui remplit tout espace de l'existence. Dans la troisième et dernière phase de la première partie de l'Apocalypse le lecteur propose à l'assemblée un message en cette forme dans lequel Jésus parle à la première personne. Il adresse ce message aux sept églises situées en Asie mineure près d'Éphèse. Le discours de Jésus s'adresse à chaque église en fonction de sa situation particulière pour ensuite s'étendre à l'église de tous les temps. Jésus entre soudainement et de façon très vive dans la situation de chaque église en mettant l'accent sur les lumières et les ombres et lui adressant une invitation pressante « Convertissez-vous ! » Tiens en sécurité ce que tu as réalise les œuvres d'autrefois retrouve ton zèle et convertis-toi. Cette parole de Jésus s'est écoutée avec foi commence aussitôt à être efficace. L'église en prière en accueillant la parole du Seigneur vient transformer. Toutes les églises doivent se mettre dans une attitude d'attente et d'écoute du Seigneur en étant enseignées par l'Esprit comme Jésus demande avec insistance en répétant ce commandement cette fois qui à des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Assemblée écoute le message recevant une stimulation pour le repentir, la conversion, la persévérance, la croissance dans l'amour, l'orientation pour le chemin. Chers amis, l'Apocalypse nous présente une communauté réunie en prière parce que c'est justement dans la prière que nous découvrons de façon toujours plus évidente la présence de Jésus en nous. Plus nous prions et mieux nous prions avec constance, intensité, combien plus nous y serons assimilés et Dieu entrera véritablement dans notre vie et la guidera en lui donnant la joie et la paix. Tant plus senti le besoin de faire marcher en prière avec lui recevant sérénité, espérance et force pour notre vie. Merci pour l'attention. Plus nous connaissons, aimons et suivons Jésus, plus nous réalisons l'importance et le besoin de s'arrêter en prière avec lui pour recevoir sérénité, espérance et force dans notre vie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France des séminaristes et des formateurs des séminaires des missions étrangères de Paris accompagnés du supérieur général de la société. Des séminaristes du diocèse de Pontoise communautés de paroisses Notre-Dame d'Acduc Art-sur-Moselle les baladins de Notre-Dame Villefranche de Longchat de Luxembourg de Luxembourg un groupe de séminaristes accompagnés de l'archevêque Mgr Jean-Claude Hollerich A la fin de cette audience nous chanterons le Notre-Père en latin que vous pouvez trouver au versant de votre billet d'audience puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères spécialement aux enfants aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve Il bénira également les chapelins et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention Chez Frères et Sœurs nous reprenons ce matin les catégèses sur la prière Le livre de l'Apocalypse dont je voudrais parler aujourd'hui nous met en contact avec la prière de l'Assemblée chrétienne réunie le jour du Seigneur Dès le début un seul joyeux est annoncé heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques Les premiers ascets de ce livre nous disent que notre prière est d'abord écoute de Dieu qui nous parle et qu'elle doit être avant tout une prière de louange à Dieu pour son amour pour Jésus-Christ qui nous a apporté force espérance et salut La prière réveille la présence du Seigneur dans notre vie et dans l'histoire présence qui nous soutient nous guide et nous donne une grande espérance elle est la sève qui nourrit la vie chrétienne authentique dans son message dans son message affirme qu'il s'agit d'écouter ce que l'esprit dit et d'engager avec persévérance sur le chemin de la conversion et de l'amour chers amis plus nous prions avec constance avec intensité plus nous nous assimilons au Christ qui entre vraiment dans notre vie lui donnant joie et paix plus nous connaissons aimons et suivons Jésus plus nous ressentons le besoin de nous arrêter en prière avec lui ressentir sérénité espérance et force dans notre vie je salue le francophone présent particulièrement le séminariste de Luxembourg accompagné de l'archivère Mgr Hollerich et ceux de M. Tangier de Paris que si vous trouvez chaque jour un temps de silence pour pouvoir entendre ce que Dieu veut vous dire que Jésus soit lui-même votre guide sur le chemin de la prière bon pèlerinage à tous M. Tangier Most Holy Father the English speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter Among those present today are the following groups from various countries a group of missionary sisters servants of the Holy Spirit participating in a religious formation program group of participants at the focal ladder gen fest 2,000 12 years we greet the people in a church of of the people who are mais aussi là des pèlerins de langue anglaise, mais aussi de la communauté de Carlow Beach, la communauté des Focolari. De Great Britain, l'écumenical group of military chaplains. De England, pilgrims from the benefits of Blenheim Anglican parishes in Oxfordshire. From Indonesia, a group of pilgrims. From Japan, a delegation from the International Religious Fellowship. Also from Japan, a group of Risho Kosei Kei Buddhists. From the Philippines, members of the Catholic Association of Lay Missionaries, accompanied by Bishop Edwin de la Pena. From the United States of America, pilgrims from the following parishes. Holy Spirit, Lantana, Florida. Holy Name of Jesus, West Palm Beach, Florida. St. Benedict's Newark, New Jersey. Also from the U.S. students and staff from the following universities. The Rome campus of St. John's University, Queens, New York. Benedictine College, Atchison, Kansas. Nous voyons sur ce plan que le petit enfant s'appelle également Joseph, comme notre pape Joseph Rassinger. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today we consider the theme of prayer as founded at the start of the Book of Revelation, also known as the Apocalypse. In some ways, it is a difficult book, but it contains many riches. Even the opening words of the book contain a great deal that tell us that prayer means, above all, listening to the God who speaks to us. Today, amidst it enough so many useless words, many people have lost the habit of listening even to God's word. The opening lines of the Apocalypse teaches that prayer is not just more words, asking God to grant our various needs, but rather it must begin as praise to God for His love and for His gift of Jesus Christ, for His broader strength, hope and salvation. We are to welcome Jesus into our lives, to proclaim our years to Christ, and to nourish and deepen our Christian living. Constant prayer will reveal to us the meaning of God's presence in our lives and in history. Prayer with others, liturgical prayer in particular, will deepen our awareness of the crucified and risen Jesus in our midst. Thus, the more we know, love and follow Christ, the more we will want to meet Him in prayer for His peace, hope and strength of our lives. I am pleased to welcome all the speaking pilgrims and visitors present today, including those from England, Indonesia, Japan, the Philippines and the United States. I am especially pleased to welcome the group of missionaries, the servants of the Holy Spirit, as well as the young men and women of the Focolari movement, who have been participating. Thank you. . . . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden, Pfarreiengemeinschaft Bessenbach, Stadtdekanat Bonn, St. Marien-Borken, Herz-Jesu Duisburg-Neumühl, St. Johannes Neumarkt, unsere liebe Frau Nürnberg, St. Laurentius Tittmoning, St. Liborius Paderborn, St. Andreas Parsberg, St. Michael Peiting, Seelsorgeeinheit Waldkirch. Des Weiteren gemeldet ist eine Pilgergruppe aus dem Bistum Dresden-Meißen. Wie auch Pilgergruppen aus den folgenden Orten. Puschendorf, Steinwiesen. Des Weiteren eine Pilgergruppe des Bayerischen Roten Kreuzes. Ehejubilare aus dem Bistum Regensburg. Messner-Vereinigung aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Die Evangelische Luther-Gemeinde aus Ettlingen. Eine Selbsthilfegruppe Landkreis Dachau. Sowie die Stadtjugendkapelle Landsberg am Lech. Die Stadtjugendkapelle Landsberg-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart. Die Stadtjugendkapelle Landsberg-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart. Die Stadtjugendkapelle Landsberg-Stuttgart. Die Stadtjugendkapelle Landsberg-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart. Zugegen sind auch Schülerinnen, Schüler und Lehrer der folgenden Schulen. Ich bin die Stadtjugendkapelle Gemeinden, thể hier älterロde Diablast-Rugger Momentwerk-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart. Die Kinder Desникush smoke-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgar доб Ο. Gymnasium de Benedictine en Meschede. Realschule Rede. Gymnasium Fridericianum Schwerin. Realschule St. Martin-Sendenhorst. Und des Weiteren eine Ministrantenwahlfahrt St. Laurentius Pfaffenhofen. Aus der Republik Österreich sind heute gemeldet. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Pfarrverband Ibiswald. Sankt Petrus im Sulmthale. Und eine Pilgergruppe aus der Diözese Feldkirch. Des Weiteren ständige Diakone und Diakonskandidaten der Diözese Gurg in Begleitung von Bischof Alois Schwarz. Und eine Pilgergruppe aus dem Universitätsklinikum Graz. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, nach der Sommerpause möchte ich heute die Reihe der Katechesen über das Gebet wieder aufnehmen, die ich vor den Ferien begonnen hatte. Das letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung des Johannes, deutet das Gebet als ein dialogisches Geschehen. Das regelmäßige Beten weckt in uns den Sinn für Gottes Gegenwart in unserem Leben. Als einer, der da ist, der uns kennt, der uns trägt und führt und Hoffnung schenkt. Der Herr sagt in der Apokalypse, ich bin das Alpha und das Omega, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Gott ist immer gegenwärtig, er hört nicht der Vergangenheit an und auch nicht nur der Zukunft, er ist gegenwärtig gestern, heute und morgen und ist immer, wenn auch verborgen, aktiv in der Geschichte. Und er will unsere Treue, das beständige Gespräch mit ihm, das Gebet hilft uns, ihm ähnlicher und näher zu werden, besser kennenzulernen. Er tritt dann, wenn wir auf ihn zugehen, wirklich in unser Leben herein und zeigt uns den Weg zum Guten und zum Frieden. Je mehr wir Christus kennen, ihn lieben und im Folgen, umso mehr fühlen wir auch das Bedürfnis, mit ihm im Gebet zu verweilen, und so Hoffnung, Kraft und Weisung für unser Leben zu erhalten. In den sieben Sinsschreiben an die Gemeinden um Ephesus herum im zweiten und dritten Kapitel der Apokalypse ruft er zur Umkehr auf. Wen ich liebe, den weiß ich zu Recht, sagt er. Der Grund seines Handelns ist immer die Liebe. Es ist ein Ansporn an der Gemeinde, sich noch mehr dem Herrn zu nähern. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, sagt er. Die Offenbarung des Johannes gibt damit auch uns eine Wegweisung, nämlich unserer Berufung als Getaufte zu folgen, in Einheit mit dem Herrn und untereinander zu leben und so Gottes Gegenwart in dieser Welt aufleuchten zu lassen. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders des ständigen Diakonen und die Kandidaten zum Diakonat der Döse Kurg Klagenfurt mit Bischof Schwarz sowie die Stadtjugendkapelle Landsberg am Lech. Christus lädt uns ein, die Freundschaft mit ihm im Gebet zu pflegen und somit ihm gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten. Bitten wir ihn um seinen Heiligen Geist, der die Liebe in der Welt zum Sieg führt. Euch allen wünsche ich Gottes Reichsten, Segen und schöne Tage hier in Rom. Buenos meses. Amen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia Je souhaite manifester les sentiments de filial affecte que vous accompagne avec vos fervientes orations pour vos intentions de pastor de toute la Iglesia et aussi des petits groupes familieres venus de Espagne et de l'Amérique sont ici présentes de España, groupe de peregrinos de la diócesis de Santander acompañados por su obispo Monseigneur Vicente Jiménez Zamora de Argentina, groupe de peregrinos de la diócesis de 9 de Julio grupo del colegio Mirasol de Rosario ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! de Venezuela, grupo de Caracas de Colombia, grupo de sacerdotes de la diócesis de Santa Rosa y Medellín grupo de peregrinos de México, grupo de peregrinos al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares especialmente a los niños a los enfermos y a cuantos sufren bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos y nos llevan consigo ¡Gracias! 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 Señoritos hermanos y hermanas deseo de tratar la oración en el libro de Apocalipsis que nos pone en contacto con la plegaria viva y palpitante de la asamblea cristiana reunida en el Día del Señor un lector presenta a dicha asamblea un mensaje confiado por Dios al Evangelista Juan Del diálogo constante entre ellos resuena una sinfonia de oración Que se extiende con gran variedad de formas hasta la conclusión La primera parte del Apocalipsis nos presenta en tres fases sucesivas La actitud de la Assemblée que ora La primera pone en evidencia que la oración debe ser ante todo Alabanza a Dios por su amor, por el don de Jesucristo Que da fuerza, esperanza y salvación La segunda fase asevera que la oración profundiza la relación con Jesucristo Asumiendo gradualmente una actitud contemplativa Y la tercera fase señala que la iglesia en oración Acogiendo la palabra del Señor Se transforma y recibe aliento para el arrepentimiento La conversión, la perseverancia El crecimiento en el amor Y la orientación para el camino Saludos a los perrinos de lengua española En particular a los fieles de la diócesis Santander Acompañados por su obispo Así como los demás grupos provenientes de España, Argentina, Venezuela Venezuela, Colombia, México Y otros países latinoamericanos Invito a todos a descubrir la presencia de Cristo en nuestra vida Mientras más oremos con constancia e intensidad Mejor nos asimilaremos a Jesús Que Él entrará en nuestra existencia Y la guiará Colmándonos de alegría y paz Muchas gracias Santo Padre Os peregrinos de lengua portuguesa Presentes nesta audiência Testemunham a vossa santidade Sentimientos de gratidão e afeto filial Que acompañam con sus oraciones Pelas vossas intenciones de Pastor Universal de Igreja Além de las personas y familias vindas por cuenta propia Participan en esta audiencia Los seguintes grupos Do Brasil Paróquia São Bento e São Paulo Paróquia Nossa Senhora das Dores de Rio Verde No final da audiencia Cantaremos o Pai Nosso Em latim Cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada Depois o Santo Padre Concederá a todos os presentes A benção apostólica Extensiva aos seus familiares Especialmente aos doentes E às crianças Abençoará igualmente Todas as lembranças E objetos religiosos Que os peregrinos tenham consigo Queridos irmãos e irmãs No âmbito da escola da oração Que vocês tenham vindo a propor Quero hoje falar da oração no Apocalipse O último livro do Novo Testamento Na primeira parte deste livro Vemos a oração viva e palpitante Da Assembleia Cristã Reunida no domingo No dia do Senhor Envolvida pelo amor do Senhor A Assembleia sente-se livre Dos laços do pecado E proclama-se como O reino de Jesus Cristo Isto é Pertence só a Ele Reconhece a grande missão Recebida no Baptismo De levar ao mundo A presença de Deus Conclui esta sua celebração De louvor Fijando a olhar Diretamente em Jesus E com entusiasmo crescente Reconhece Que Ele detém a glória E o poder Para salvar a humanidade O amém final Conclui O hino de louvor A Cristo Senhor Tudo isto nos ensina Que a nossa oração Feita em muitas vezes Só de pedidos Deve pelo contrário Ser sobretudo Louvor de Deus Pelo seu amor Pelo dom de Jesus Cristo Que nos traje força Esperança E salvação Amados Os três brasileiros De Nossa Senhora Das Torres E de São Bento E de São Paulo A graça e a paz De Jesus Cristo Para todos vós E demais peregrinos De língua portuguesa Quanto mais e melhor Soberdes rezar Tanto mais serem parecidos Como o Senhor E Ele entra Verdadeiramente Na vossa vida E na oração Que melhor Poderes dar conta Desta presença De Jesus em vós Recebendo serenidade Esperança E força na vossa vida Tudo isto vos desejo Como a minha bênção Obrigado Ojciec 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 Pielgrzymizm Polski I z innych krajów Obecni na tej audiencji Pragnę złożyć Waszej świątobliwości Najserdeczniejsze wyrazy Czci i oddania Oraz Zapewnić o swojej gorącej modlitwie We wszystkich intencjach Związanych Z apostolską posługą Następcy Piotra Wśród pielgrzymów Są dziś obecni Wielni z Wyższego Seminarium Duchownego Z Opola Pielgrzymi z parafii Matki Boskiej Fatimskiej Z Olsztyna Grupa z parafii Świętego Stanisława Kostki Z Nowego Jorku Pielgrzymi z parafii Świętego Jana Chrzciciela Z Solca Jest Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju I Pojednania Z Białegostoku Biura Turystyczne Biura Turystyczne Cezar z Olsztyna Almatur z Częstochowy Rainbow Tours z Łodzi Są także obecni pielgrzymi Indywidualni z Polski I z zagranicy Na zakończenie audiencji Zaśpiewamy wspólnie Modlitwę Ojcze Nasz Po łacinie Jej tekst Znajduje się Na odwrocie karty Wstępu na audiencję Następnie Ojciec Święty Udzieli wszystkim Tu obecnym Swego apostolskiego Błogosławieństwa Obejmując nim również Ich rodziny Dzieci Chorych I cierpiących Pobłogosławi także Różańce Oraz Dewocjonalia Jakie pielgrzymi Przynieśli Ze sobą Bracia i siostry Powracając do tematyki Modlitwy Która ostatnio Jest wiodącym Zagadnieniem Środowych Kateches Ojciec Święty Przypomniał nam dzisiaj Modlitwę Zawartą w pierwszej Części Księgi Apokalipsy Rodzi się ona Z dialogu Prowadzonego Między lektorem A wspólnotą wierzących Którzy wielbią Boga Za dzieło zbawienia Ten dialog Ma swoją dynamikę W kilku istotnych etapach Pogłębia wzajemną Relację wiernych Z Chrystusem Który ukazując się Mówi i działa A wspólnota Coraz jemu bliższa Słucha i reaguje Przyjmuje słowo Zgromadzenie z entuzjazmem Powtarza hymn uwielbienia Uznając chwałę i moc Chrystusa Który w zbawczym dziele Ma wyjątkowy udział Modlitwa ta uczy nas Dialogu z Bogiem Dostrzegania jego stwórczej mocy I życia na wzór uczniów Pozwala zrozumieć objawienie Otrzymane przez świętego Jana Na wyspie Patmos W którym Chrystus Ukrzyżowany Zmartwychwstały i uwielbiony Przenikając świat Swoją miłością i światłem Kieruje do siedmiu kościołów Azji I kościołów wszystkich czasów Wezwanie do nawrócenia Pokuty i wytrwałości w wierze Zachęca do wytrwania W pierwotnej gorliwości Wzrastania w łasce i miłości Niech ta modlitwa Inspiruje także relację do Boga Naszych wspólnot modlitewnych I każdego z nas Pozdrawiam serdecznie Pelkimów Polski Apokalypsa Świętego Jana Apostolowa Uczy nas modlitwy Która roczy Poczuczy Użyjadamia jego obecność Czavaniem nas Oraz w świecie jak świata On jest naszą mocą I nadzieją Daży nas radoszczą I pokojem Proszmy by on sam Przywoczio Naszemu życiu I nam błogosławiu Niech będzie pochwalony Jesus Christus Un prywysalutu In lingua Slovaka Znasko posławom Uczastnikow Putio Ordynariato Ospranich Siel Asporow Podwetjenim Eho Biskupa Františka Rabica Ako Skupinu Studentów A Uczyteljev Gimnasia Svetio Jana Boska Spardiova Bratia Zesni Vaša Navštiva Roma Podczas roku Ktorom Zicrkew Na Slovensku Pripomina Svetich Cirila Oje Metoda Nech Pozylni Vaša Vernost Kristovi Apoštolskemu Stolcu Rad Vas Žechnam Pozylni Budi Jezus Kristus Apoštolskemu I un breve saluto in Kroato Svatos 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 Beatissimo Padre Les pèlerins de la langue italienne présents à cette audience vous offrent l'expression de leur sincère dévotion et filiale gratitudine, et l'accompagnent avec fervide pregare au Seigneur pour toutes les intentions de votre universitaire apostolique. Comme à l'habitude, les pèlerins sont salués tous dans leur langue maternelle, la plupart, donc les premiers en français l'ont été, par le pape, ensuite en anglais, les espagnols, les portugais, les pèlerins de langue polonaise, slovaque, croate et maintenant italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Crescimati della Diocesi di Lucca, con l'Arcivesco Sua Eccellenza Monsignor Italo Castellani. Applaudissements 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 Oratorio Santa Maria di Loreto in Pesaro. Applaudissements Parrocchia Purificazione della Beata Vergine Maria in Tarzo. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Colonio Alserio e Bergamo Gruppo della Pia Società San Gaetano Sous-titrage Société Radio-Canada Associazione Proloco di Marubbio Coppie di Sposi Novelli A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza Terminato il canto il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica Estensibile a tutte le persone care In modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé Cari fratelli sorelli, vi voglio un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana Chers fratelli sorelli, vi voglio un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana Grazie! Chers fratelli sorelli, vi voglio un cordiale saluto ai vescovi e sacerdoti Ex saluti del Collegio Urbano En particolare, io saluto i eviechi e i prêtres anciens studiati del Collegio Urbani Qui fanno il 40e anniversario d'ordination sacerdotale Je saluto i giovani di Pesaro Accompagnati da loro eviechi, Mgr Piero Coccia Qui saluto i giovani di Pesaro, Mgr Italo Castellani E altri ragazzi provenient da l'Unione Qui saluto i giovani di Luca Qui hanno reçu la confirmation E qui vengono con loro eviechi, Mgr Italo Castellani E altri giovani provenient da altre region Qui s'apprêtent a recevoir le sacrement di la confirmation Esthe la possibile san Gaetano Io saluto i representante della società pieuse De San Gaetano Io voglio tutti questa visita delle Tombe delle Pikra Cosa ricerca di Pesaro Integrati diese visite delle dieci árbitro Pietro e per l'exterbe di Pesaro et qu'ils fassent de vous ces témoins dans vos familles et dans vos communautés ecclésiales. Je salue finalement tous les jeunes ici présents, les personnes malades et les nouveaux époux. Chers jeunes, en revenant de vos vacances aux activités quotidiennes et habituelles, reprenez aussi le rythme régulier de votre dialogue avec Dieu, qu'il vous inonde de lumière tant en vous qu'autour de vous. Chers malades, trouvez le soutien et le confort dans le Seigneur Jésus, qui continue son œuvre de rédemption dans la vie de chaque homme. Et vous, chers nouveaux époux, cultivez la dimension spirituelle afin que votre union soit toujours plus solide et profonde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Aujourd'hui, le pape nous rappelait l'importance de la prière. Il faisait une méditation sur le livre de l'Apocalypse où il rappelait la première partie de ce livre, du dernier livre de la Bible qui invite justement l'assemblée des chrétiens à prier le Seigneur de différentes façons. Mais l'importance de la prière personnelle, la prière silencieuse avait été mise en relief pour cette journée, pour cette méditation. Mais il ne s'agit pas simplement de prière en silence, mais aussi de louer le Seigneur pour ses merveilles. Et voilà, l'audience se termine avec la salutation des personnes qui sont venues écouter le pape. Nous aurons notre prochaine rencontre avec Benoît XVI, dimanche prochain, pour l'Angélus. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation sur KTO. Applaudissements